Le nouveau Mix Voltage, la plus grande playlist, podcast. Oui, c'est plutôt la deuxième option. Oui, c'est plutôt ça, je prends beaucoup de distance, on y va tranquillement. Il faut être prêt pour 2015, mais toujours pas de précipitation. L'entourage joue aussi à ça, la famille, les amis dans le quotidien, ça reste humain aussi malgré tout, c'est un gros poids sur les épaules. C'est très important d'avoir, je crois que ce que j'ai appris à travers le temps et au fil des expériences que j'ai pu accumuler dans ce contexte de la musique, je crois qu'une des vraies réussites, c'est l'entourage. Quand on est bien entouré, quand on a vraiment des gens bienveillants, quand on a une famille soudée, tout ça aide vraiment à ce que l'on reste connecté avec la vraie réalité. Qu'il n'y ait pas confusion finalement entre Indyla, l'artiste, et puis Indyla dans sa vie perso, ça c'est super important. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc j'essaye de préserver ça au maximum. Et ça passe par des coups de fil au quotidien, aux parents, à la famille, comme n'importe qui au final ? Oui, comme n'importe qui, exactement. Rien n'a changé, comme n'importe qui. Et rien n'a changé, c'est fou parce qu'à travers toutes ces expériences, on me demande souvent, mais alors qu'est-ce qui a changé ? Je n'ai pas l'impression que grand-chose a changé. C'est simplement que l'échelle d'amour que l'on me donne aujourd'hui, bien sûr décuplée, effectivement. A l'inverse aussi, les gens qui apprécient moins l'artiste que je suis, ou la musique que je propose aussi, est décuplée forcément, puisque tout se fait au prorata de cette dimension qui prend du galon. Mais à part ça, sincèrement, oui, je rajouterai aussi le bonheur de se sentir soulevée par les dreamers. Ce que j'appelle les dreamers, ce sont les personnes qui me suivent, qui font partie du Mini World. C'est quand même magique. C'est une vraie sensation particulière. Justement, Mini World, c'est peut-être aussi ça, la vraie récompense au final, c'est d'avoir cet album qui va ressortir, une nouvelle édition, c'est ça ? La vraie récompense, je pense que la vraie récompense, encore une fois, c'est les fans. Et quand je dis les fans, c'est l'amour qui me donne. Un trophée, c'est bien, un album, c'est bien, mais ça prend vite la poussière. Et ce dont on se souvient, ce qui ne part jamais, c'est le bonheur qu'on peut avoir quand les gens nous aiment. Ça, c'est vraiment... ça ne périt jamais. Alors justement, par rapport à toutes ces personnes qui vous aiment, concrètement, ce qu'elles vont trouver en plus, les bonus ? Oui, alors il y aura deux inédits. Les inédits. Donc l'ancien album, l'album de base de Mini World était composé de dix titres. Donc là, le Mini World grandit, puisqu'il prend deux titres davantage. Et puis il va y avoir un DVD avec des lives acoustiques aussi. Dans le quotidien d'un artiste, quelle est la part aujourd'hui de travail ? Est-ce que vous restez au final très indépendante dans vos choix artistiques de toute direction possible ? Ou on est quand même pas mal drive-e ? Ça fait du bien aussi d'être drive-e. Comment, en tant qu'artiste, vous évoluez aujourd'hui dans les choix, tout simplement ? De mon côté, c'est pas évident parce que j'aime contrôler tout ce que je fais. C'est un petit peu même embêtant, je dirais, parfois. Du coup, non, ça j'arrive pas à lâcher du laisse. C'est pas possible. Donc je continue à contrôler tout de but en blanc quand il s'agit de l'artistique que je produis. Ensuite, quand on signe avec une maison de disques, bien évidemment, on n'est plus seul. On signe avec des partenaires. Donc les décisions doivent me convenir, mais aussi leur convenir parfois. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une maison de disques qui me laisse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge. Et du coup, je crois qu'il y a bien un terrain sur lequel personne ne peut empiéter. C'est bien la création. Donc tout ce qui concerne l'album, les clips, la composition de textes, de mélodies, etc. Et le choix des musiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à préserver plus que tout au monde. Donc c'est bien, bien dans un coffre fort, bien emballé, tout va bien. Malgré tout, vous restez ouverte à des propositions où vous avez tellement cette musicalité en vous, dans votre tête, que... Non, non, c'est d'abord ce que vous avez, vous, en tête. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Il y a bien entendu, j'ai eu de très belles propositions qui m'ont d'ailleurs flattée au passage. Mais il est vrai que jusqu'à présent, j'ai vraiment, vraiment besoin de m'exprimer au corps. J'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir encore d'autres choses à dire. Et comme pour l'instant, le sac de Mary Poppins a l'impression de ne pas tarir, donc je continue. Je continue à mettre ma main dedans et je pioche. On verra bien. On évoquait les récompenses. Est-ce que c'est un vrai plus, au final, dans un parcours ? Ça flatte, ça fait peut-être du bien à son égo, ça fait pour l'image, c'est peut-être sympathique. Est-ce que ça sert vraiment, en tant qu'artiste, ces récompenses ? Au-delà de l'image, concrètement, pour vous ? Moi, je traduis ça en reconnaissance, je traduis ça en soutien. Je traduis ça vraiment de cette manière-là. Pour moi, ce n'est même pas gagner un trophée. Je ne gagne rien. Je reçois. Et je reçois quoi ? Encore une fois, je reçois l'amour sincère, bien que parfois éphémère, des dreamers. Mais je sais qu'à ce moment T, tout de suite, l'amour est direct, il est sincère, il est simple. Et donc, je me dis, je le prends. Je le prends tant qu'il est là. On verra plus tard. Les autres récompenses qu'on peut évoquer, ce sont les collaborations. Évidemment, je fais référence à, vous me voyez venir à Charles Aznavour. Bien sûr. Ce genre de collaboration, ça arrive spontanément. On dit oui directement, on ne réfléchit même pas. Est-ce qu'on va pouvoir mélanger les univers ? Quelles sont justement les questions qu'on peut se poser avant de dire, oui, on est parti ? Après, on parlera du morceau. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'un des traits de mon caractère fait que je réfléchis toujours énormément avant de me prononcer, avant de prendre quelconque décision. Quand on a une proposition d'Aznavour, il est difficile de réfléchir longtemps. Parce que c'est quand même Aznavour, c'est comme je dis souvent le papa de la musique. On a envie de le garder encore longtemps. Et surtout, on se dit, mais là, je suis en train de rêver. Ce n'est pas possible. C'est quand même Charles Aznavour qui m'écrit un texte et qui m'offre en plus le loisir de l'habiller de ma mélodie, donc de créer avec lui. Et puis, il y a aussi Skalpovitch dans la boucle qui va faire la production, etc. Pour moi, c'est juste énorme. C'est énorme. Alors, la réflexion, elle se porte surtout sur le côté artistique. Je me dis à ce moment-là, bon, est-ce que je vais pouvoir donner à Charles Aznavour ce qu'il attend de moi ? Et est-ce que je vais, moi, pouvoir m'y retrouver ? Est-ce qu'à travers ce texte, à travers ce qu'il m'offre, il va y avoir du Indi là-dedans ? Et lorsque la réponse est oui, eh bien, on fonce. Et là, on ne réfléchit plus, bien entendu. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, ça vous parle. Au côté musicalité du morceau, c'est vraiment dans l'air du temps. Je suis contre artiste, donc on ne part pas forcément. Mais ça nous a fait penser un certain Belge qui fonctionne bien aujourd'hui, Stromae. Enfin, c'était notre réflexion à la rédaction. Alors, peut-être qu'on se plante complètement. Mais on a retrouvé vraiment quelque chose qui, dans l'air du temps, et du coup, on s'est posé la question, comment vous aviez travaillé sur la musique, comme musique qu'on composait par vous, pour justement avoir ces sonorités très électro, avec un texte plutôt très posé, puisque signé M. Aznavour, ce qui fait du coup le mélange et l'originalité du morceau. Oui. Alors, tout est parti de ce texte, ce fameux texte d'Aznavour, dont il m'a fait l'honneur d'offrir. Et puis, je l'ai lu. Et je me suis dit, alors, je ne veux pas faire quelque chose de classique. Ce serait dommage, selon moi, en tout cas. Je voulais faire quelque chose de, je ne dirais pas avant-gardiste, parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas, qui me paraîtrait moins novateur. Et Scalp était complètement d'accord pour essayer de faire une prod qui surprenne et qui soit complètement presque, je dirais, un peu folle même. Alors, c'est un gros parti pris, mais on l'a pris parce qu'on aime les challenges. Et tout a commencé avec... Alors, sur le refrain, il y a un effet sur la voix du refrain, masculine en fait. C'est ma voix, à la base, qui a été travaillée par Scalp pour donner un côté un peu masculin. On fait l'amour. De toi, mon folle amour ! Avec comme ça, une teinte un peu masculine. Et ce qui s'est passé, c'est que... On avait déjà utilisé cet effet quand on avait fait le titre, vous savez, Dreaming avec Yusufa. À la fin de la chanson, il y a ce même effet qui revient quand on écoute la chanson jusqu'à la fin. Nous, on l'avait utilisé parce qu'au départ, on avait voulu que Charles Aznavour reprenne cette partie et que ce soit lui qui la chante. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu masculin dessus. Mais on a eu, comment dire, un peu moins de chance parce que Charles, à ce moment-là, était hospitalisé. Donc, on n'a pas pu le faire. Et puis, on s'est dit, bon, eh bien, pour la symbolique, on va laisser ça comme ça. Ce sera un petit peu une manière de le représenter. Et on vous retrouve après dans les couplets, on retrouve votre voix, on retrouve votre univers. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà l'histoire, c'est ça. C'est vraiment un mélange de nous tous. Alors, je ne sais pas si vous prenez le temps encore aujourd'hui, si c'est possible de pouvoir un petit peu sortir, avoir des loisirs sur Paris. Le Paris, d'Indila, aujourd'hui, quels peuvent être les conseils ? Ou en tout cas, les choix sur des sorties, sur des endroits où on aime bien se promener, où on aimerait éventuellement, si le planning est très chargé, retrouver un petit peu de coins de paradis dans Paris, même si on rentre en hiver, il y a de très beaux coins encore. Alors, moi, c'est très bizarre, mais moi, j'aime bien, j'adore les quais de Seine. J'adore les quais de Seine, j'aime bien me poser là-bas de temps en temps, toute seule, parce que ça me permet de m'évader. J'aime bien Châtelet, j'aime bien le Paris, j'aime bien Montmartre aussi. Je suis un petit peu de la vieille école, finalement, je suis un peu de la vieille école, parce que, tout simplement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous le disiez justement à juste titre. La musique prend beaucoup de temps, elle prend même beaucoup de place, je dirais. Trop ? Presque, presque trop. Mais c'est la passion qui permet de tenir aujourd'hui, peut-être pas sur le long terme, au même rythme, il ne faut aussi pas se perdre. Oui, 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 le rythme est vraiment effréné, il est intense, il est intense. Ce qui aide à surmonter tout ça, c'est la joie et la passion de faire ce qu'on fait, et on en oublie presque qu'on est tenu en haleine comme ça. C'est vraiment l'amour et la passion de la musique. J'espère qu'elle ne me quittera jamais, par contre. Je vous le souhaite également. Merci, Ndila. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je garderai jusqu'à l'ultime le souffle de ma vie, un souvenir de nous, d'un passé tendre et de folie, comme dans un jardin secret, hanté de nostalgie, mon folle, mon folle amour, mon folle amour. Ici ou là, dans l'aventure, on se rencontrera. Ayant refait nos vies dans d'autres bras, je revivrai les moments forts d'un passé mort sans toi. Sans toi, mon folle amour. Amour, mon folle amour. Amour, mon folle amour. Toi, mon folle amour. Amour, mon folle amour. Toi, mon folle amour. Voltage. Le nouveau mix Voltage. La plus grande playlist. Voltage. Sous-titrage ST' 501